Yahoui Vansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire du mois d'octobre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc à savoir que ma pile à lire va avoir plein de petits titres parce que en fait c'est plus déjà pour caser la dernière semaine d'octobre que je n'ai pas encore de choisi. Enfin de choisi, je n'ai pas lu les titres. Et le dernier titres que je te présenterai, ça sera vraiment un qui, si je peux, je le casse, je commence à le lire. Si je ne peux pas lire la série en entier ou si je n'ai pas le temps pour le mois d'octobre de le lire, ce n'est pas grave, ce sera pour novembre. Ce n'est pas du tout une priorité à mes yeux. Donc on va attaquer avec mes lectures pour le mois d'octobre, avec les 4 hentai déjà qui sont sortis il y a un petit moment quand même et que Hot Manga m'avait envoyé en septembre. En septembre, j'ai eu le temps de rien du tout, de m'occuper de ça. Je n'ai même pas encore posté la vidéo ouverture du colis tellement que je suis en retard. Mais toujours est-il, ça va être fait, ça va être vraiment rattrapé très rapidement. Ensuite, il y a aussi le manga de cultural anthropologie de Shindo-Hel par Taifu. Pareil, c'est un hentai. Pour continuer, il faut à ce moment que je finisse, je crois que je n'ai pas fini le tome 19 et que je lise le tome 20 de DT Ticonon. Il y aura soit, je pense qu'il y aura un seul bilan lecture pour le tome 11 à 20 et je te ferai un récapitifé de tout ce qui s'est passé dans chaque volume. Donc ça, je ne te montre pas les qualités de dessin tout simplement parce que les hentai, c'est compliqué. D'être Ticonon quand même, je pense que c'est assez connu au niveau de la qualité de dessin. Je vais quand même te montrer une double page mais ça reste dans son jus au niveau de la qualité de dessin en fait. Voilà. Et oui, il y a énormément de textes. Ensuite, dans les nouveautés qui sont sorties, il n'y a pas très très longtemps, j'ai acheté, après il y a bien l'étiquette, les chroniques d'Asphareo. Asphareo, oui, je vais y arriver à le dire. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome de direct en simultané, je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. C'est un manga qui parle de dragons et Akata a déjà fait sa vidéo pour expliquer le titre en particulier. Là, je vais assez vite et donc ça, je le présenterai en fin octobre, la dernière semaine techniquement. Donc on va découvrir, waouh, ensemble la qualité de dessin. Parce que je n'avais pas trop fait gaffe lors de la vidéo de Bruno. Voilà. Ensuite, pour rester dans le DTT Conan, je vais lire les tomes 1 à 4 de Apprenti Criminel. A savoir que j'avais déjà lu le tome 1 et je l'ai déjà présenté. Mais que je vais le relire tout simplement pour me rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui se passe dans la série. Je vais peut-être te montrer d'autres personnages que lui. Voilà, par exemple. Voilà. Ensuite, on va aussi avoir le manga Noise, qui est des éditions Kihun, qui est terminé en 3 tomes. Je n'ai que le tome 1 pour l'instant parce que j'attendais vraiment de lire pour acheter la suite. Même si j'avais déjà fait un extrait manga il n'y a pas très très longtemps. Bon, à chaque fois l'auteur, là, c'est Tetsuya Tsutsui. Il fait de ses qualités de dessin assez... Enfin, c'est tout le temps le même genre, donc on reconnaît bien sa patte, on reconnaît bien son genre. Voilà. Je me suis aussi prévue la série Momo, le messager du soleil, tout simplement pour... Alors, je pensais ne pas te présenter en novembre pour le codomo du mois, mais comme Soupinou, normalement, se termine prochainement, je pense que Soupinou sera la présentation du mois de novembre et celui-là, ça sera pour décembre. Comme ça, je suis déjà en avant, je suis tranquille. Et surtout qu'il me faut une lecture qui puisse se couper facilement parce que pendant les vacances d'octobre, je vais devoir garder mon neveu. Et même si ma mère va m'aider aussi à le garder, on va le garder ensemble. Mais je me dis que ça peut être bien d'avoir une série quand il est dans les parages que je peux couper très facilement et que je peux reprendre très facilement. Donc, j'ai préféré la sécurité. J'ai le tome 1, j'ai déjà le tome 2 et il n'y a plus que 3 et 4 à acheter. Mais dès que je vais sur Bordeaux la prochaine fois, je me l'achète. Je sais dans quel magasin le trouver. Donc, voilà. Ce n'est pas vraiment un titre qu'on trouve très facilement, je trouve. Donc, pour terminer, je pense que je lirai peut-être cette série. Mais honnêtement, étant donné qu'il y a pas mal de séries, je pense que tu as vu dans la vidéo, du coup, des sorties du mois d'octobre qui m'intéressent, etc. Voir, il y a eu un one-shot de Akata et autres. J'ai la liste d'ailleurs à cause de moi. Donc, il y a un one-shot de Akata. Il y a un autre titre aussi qui peut éventuellement... Tant contraire, pareil. J'ai très envie de lire le tome 1. Il y a du coup, le jeu de la mort où j'ai envie aussi de lire. Donc, tout ça, je pense que je vais quand même les lire en octobre. Donc, celui-ci, c'est pour ça que je te disais, ça ne sera pas une priorité du tout. Est-ce que je privilégie certains titres aussi pour les présentations de novembre ? Donc, je pense très clairement que je ne le lirai pas, mais je préfère te le dire au cas où. Sinon, j'ai prévu Or Little Secret. Voilà. Enfin, mince, je ne t'ai même pas présenté la qualité de dessin pour Momo. Alors, c'est dans le sens français. Donc, au départ, Momo, il ressemble à ça. Voilà, c'est un petit œuf. Et il se transforme en pingou. En pingou. Voilà. Avec un gagneau, avec une crinière bleue, une enfant, tout est normal. J'adore les codes de Momo parce qu'il n'y a rien de logique, en fait. Et c'est ça que j'aime. Voilà. Et donc, Or Little Secret. Alors, j'avais déjà présenté mon avis sur le tome 1. Et ce, de toute façon, de Emma Tomuya. Donc, je ne sais même pas pourquoi je me casse la tête à montrer la qualité de dessin parce que, bon, c'est le manga qu'on connaît. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Comme d'ailleurs, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont, toi, tes livres que tu as prévus pour ta pile à lire du mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des titres Halloween-esques ? Pense à utiliser le hashtag HalloweenMangaChallenge si tu partages un titre Halloween-esque pour partager encore plus, en fait, ton avis écrit, YouTube, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te mets dans la barre d'infos la liste des titres qui seront présentés ce mois-ci sur la chaîne. Comme ça, tu sais au moins ce qui va sortir. Après, je ne te dis pas quels jours, comme je faisais avant avec le planning précis, avec les dates. parce qu'il se peut qu'il y ait des changements de jours, etc. Donc, je ne préfère pas. Mais je te mets la liste au moins des titres qui seront présentés ce mois-ci. Bye ! Et on n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada